Intel au bord du gaufre. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement par les censéments d'entreprises de qualité. Le géant des sémiconducteurs Intel est confronté à une tempête financière sans précédent. La valeur de ses actions a chuté de 60% cette année, un contraste saisissant avec la performance positive de l'indice des sémiconducteurs de Philadelphie, à savoir sur le PHLX, qui a connu une hausse de 20%. Les résultats financiers du deuxième trimestre 2024 ont révélé des pertes nettes considérables de 1,61 milliard de dollars, une inversion de tendance préoccupante par rapport aux bénéfices nets de 1,48 milliard de dollars enregistrés à la même période l'année précédente. Face à ces difficultés, Intel a été contrainte de prendre des mesures drastiques, notamment la suppression de 15 000 emplois et la suspension de ses dividendes, une décision sans précédent depuis 1992 soulignant la gravité de la situation. Plusieurs facteurs ont contribué à cette conjoncture défavorable. Le marché des sémiconducteurs est en pleine mutation avec une domination croissante des spécialistes des puces d'intelligence artificielle telles que Nvidia. Cette évolution met Intel sous pression, l'obligeant à innover et à s'adapter rapidement pour rester compétitif. Par ailleurs, les investissements massifs consentis par Intel dans l'expansion de ses capacités de fabrication de puces n'ont pas encore généré les retours escomptés, entraînant des pertes persistantes qui pèsent sur la rentabilité de l'entreprise. Les défis liés à l'intelligence artificielle dans la division des serveurs ainsi que la concurrence accrue dans le secteur des PC ont également affecté les performances d'Intel, accentuant ses difficultés. Pour redresser la barre, Intel envisage un éventail d'options stratégiques radicales. Parmi celles-ci figurent la possibilité de scinder ses activités de conception et de fabrication de produits dont une décision qui marquerait un tournant majeur dans la stratégie de l'entreprise. L'abandon de certains projets d'usines est également envisagé dans le but de rationaliser les opérations et de réduire les coûts. Et ça, c'est un peu bizarre parce que c'était en fait ça le cœur de tout son projet, d'accord ? Donc, si on fait du rétro-pédalage maintenant, ça veut dire que la situation est assez compliquée. Donc, de plus, Intel pourrait explorer des fusions et acquisitions pour renforcer sa position sur le marché et acquérir des nouvelles technologies ou compétences. Malgré ses défis considérables, le PDG, Pat Gelsinger, maintient un optimisme prudent quant à l'avenir d'Intel. Il mise notamment sur le lancement prochain de la gamme de processeurs Lunarlick qui cible le marché en croissance des PC léger et devrait permettre à Intel de rivaliser avec Qualcomm sur ce segment. Toutefois, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et de discernement. La mise en œuvre des réformes stratégiques envisagées par Intel, en particulier la décision potentielle de ces activités, enfin, pas la décision, la scission potentielle de ces activités, pourrait s'avérer complexe et incertaine. La pression exercée par les investisseurs activistes et les désaccords au sein du conseil d'administration pourrait également influencer les décisions futures de l'entreprise, ajoutant une couche supplémentaire d'incertitude. Enfin, les performances financières à court terme pourraient rester sous pression en raison des coûts de restructuration et des fluctuations du marché. En conclusion, Intel se trouve dans un carrefour crucial de son histoire. Les décisions stratégiques prises dans les mois à venir seront déterminantes pour son avenir. Les investisseurs, quant à eux, observeront attentivement l'évolution de cette entreprise emblématique, guettant les signes d'un redressement ou d'un déclin plus prononcé. L'industrie des sémiconditeurs retient son souffle, consciente que le sort d'Intel pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du secteur. Donc, Intel reste une entreprise qui est en pleine difficulté ici aujourd'hui. Et le fait qu'on réfléchisse aujourd'hui à dépenser moins d'argent, enfin, à mettre sur pause des projets d'usines, ainsi qu'une éventuelle scission des activités de conception et de fabrication. Pour moi, je pense que c'est une bonne décision de scinder, d'accord ? Surtout si l'entité conception garde ici le départ de l'entité fabrication. Ça permettra ici de lever du capital. Ça permettra également, ce capital-là pourrait être utilisé ici pour financer les activités ici de dépenses en capital. Enfin, financer la dépense en capital ici du segment fundry, enfin, du segment ici de fabrication de puces. En tout cas, on verra ce que ça va donner dans le futur. J'ai fait une vidéo, la vidéo précédente, j'ai fait une vidéo sur Intel, notamment par rapport ici à l'évaluation, etc. Donc, je vous encourage à aller regarder la vidéo précédente à celle-ci, celle qui parlait ici des informations liées au Q2. Aujourd'hui, c'était plutôt pour parler ici du fait que la stratégie est en train de... Enfin, il y a des rumeurs, ce sont des rumeurs. Pour le moment, ici, il n'y a rien de tangible, ok ? Ça reste encore des rumeurs, mais bon, il n'y a très rarement de fumée sans feu, surtout qu'actuellement, il y a des activistes dans le conseil d'administration présentement. Donc, il y a peut-être qu'une pression supplémentaire sur... Il y a peut-être qu'une pression supplémentaire ici pour les... Enfin, sur le PDG. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Et donc, les mois à venir seront déterminants ici pour... Je ne dirais pas pour la survie d'Intel ici, parce que je sais qu'Intel sera soutenu par le gouvernement américain. J'ai déjà mentionné ici, dommage, la première vidéo que j'ai faite, il n'y avait pas de son. Mais j'ai parlé ici de la relation entre la Chine, les États-Unis et Taïwan au milieu. Pourquoi est-ce que les investissements ici... Pourquoi est-ce que les États-Unis encouragent massivement ici le développement d'usines ici de fabrication de puces sur le territoire américain ? Et le fait que... Même avec le fait que ce sera difficile de concurrasser TSMC au niveau des coûts, tout simplement, parce que... Comment on dit ça ? Le... Non seulement, c'est un business à capital intensif. Donc, très bien pour ASML, parce que la demande sera là. Mais il faut dire ici que ça va avec... On n'a pas le choix que d'innover de plus en plus dans ce segment-là. Même le segment Foundry. Il faut également dire que le fait qu'on produise... Que le... À Taïwan... Le fait qu'on produise et exporte de Taïwan vers les États-Unis ici... Enfin, pas le fait qu'on produise. Les coûts de production à Taïwan sont moins élevés. Même après le transport par rapport aux coûts de production aux États-Unis. Je ne sais pas comment ils vont réussir à gérer ça. Mais... Sauf si le marché, en conséquence, s'ajuste et accepte ces nouveaux coûts de production. Donc, ça revient à essayer de dire que les prix des puces pourront peut-être augmenter pour que les entreprises gardent à peu près leur marge ici. Mais tout simplement parce que le gouvernement américain va encourager les entités nord-américaines et européennes à produire sur le territoire américain. En tout cas, on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Donc, pour le moment, Intel reste encore... C'est encore une situation difficile. Si vous voulez investir sur Intel, je vous dis une chose. OK ? Allez-y avec une toute petite partie de vos coportes-feuilles. N'essayez pas toujours plus malin parce que vous allez vous dire ici que... Oh non, l'entreprise... Elle générait à peu près 10 milliards précédemment. Si on revient à ce niveau-là, l'entité est moins chère. Ça se négocie à 10 fois les bénéfices, etc. On ne sait pas à quoi ressemble demain. La technologie change très rapidement. Comme je le dis toujours, je prends toujours l'exemple ici parce que vous étiez témoin. En 2022, quand on parlait ici de NVIDIA, on parlait d'NVIDIA par rapport au data center ici. Enfin, on réduisait NVIDIA ici à une entité qui vend ici des produits pour le gaming et le fait que le minage de Bitcoin était également bénéfique pour cette compagnie dans ce segment d'activité. Là, on ne parlait pas encore de chat de GPT ni même ici d'accélérateur. Et vous avez vu que le narratif a complètement changé en quelques semaines. C'est pour ça que j'aime bien cette vidéo-là. Ça me rappelle toujours à peu près que les choses peuvent changer très rapidement dans le segment de la tech, dans tout ce qui concerne ici la tech. La tech, ça change très vite. Le fait que vous ayez la puce la plus avancée ici aujourd'hui, c'est bien, mais il faut déjà penser à demain. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un, deux coups d'avance sur la concurrence. Donc, si on prend l'exemple d'NVIDIA ici, oui, présentement, on a les puces, comment on appelle ça, les H100 ou bien les H200 ici. Mais on est déjà en train de sortir la prochaine plateforme. Donc, les puces actuelles coûtent déjà assez cher parce qu'on a un pricing power, on fixe le prix, on n'est pas un price taker. D'accord ? Dans le sens où la compétition ici n'est pas essentiellement basée sur le prix en date d'aujourd'hui. La compétition, il n'y en a même pas présentement parce qu'on a les puces les plus avancées. Les autres sont encore en retard et ils essayent de vouloir nous rattraper. Et dès le moment où ils vont rattraper nos puces actuelles, nous, on sera déjà passé à autre chose. Donc, on doit innover continuellement afin que nos puces restent toujours attractives. Mais on n'est pas également à l'abri de se faire rattraper très rapidement de telle sorte qu'un concurrent sort un GPU qui est plus puissant que ce que nous, on anticipait pour nos prochaines générations. Bref, c'est un secteur qui change très, 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 très rapidement. Il faut choisir votre combat. Moi, ici, j'ai dit dans ce segment d'activité-ci, enfin, tout ce qui concerne les sémiconditeurs de manière générale, parce que c'est un gros secteur d'activité, soit on va prendre les distributeurs uniquement, comme les Havnet, ce genre de choses-là. On prend les distributeurs ou on prend ici les fabricants. Ou bien encore, enfin, soit les distributeurs, soit les fabricants de puces, d'accord ? Pas les concepteurs, soit ici ceux qui vendent la propriété intellectuelle, un peu comme, comment on appelle encore ça, la compagnie ARM, d'accord ? Soit on prend les vendeurs ici de propriétés intellectuelles ou bien les vendeurs ici de logiciels, d'accord ? Donc, mais ce genre d'entreprise, c'est, il faut aller avec une toute petite partie de son portefeuille. Dans tous les cas de figure, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas dans votre portefeuille. Si vous vous sentez à l'aise à détenir du Intel ici, tant mieux. Et comme je dis toujours ici, rien n'est perdu plus au Intel. Et qu'il y a de grandes chances qu'elle soit soutenue massivement ici par le gouvernement américain. J'ai sorti, enfin, je vous encourage à aller voir la dernière vidéo. J'en ai parlé également. Donc, les deux sont complémentaires. Merci, au revoir. Merci, au revoir.